Musique Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous de littérature. Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes donc au rendez-vous d'échange autour d'un ouvrage. Aujourd'hui, on va discuter autour de s'auto-former pour mieux former. C'est le docteur Fatahou Diman, c'est un ouvrage à la fois pédagogique, didactique, scientifique aussi. On va décortiquer le contenu avec son auto qui est avec nous aujourd'hui. Docteur Diman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes docteur Fatahou Diman, vous avez publié cet ouvrage S'auto-former pour mieux former. Vous êtes dans le domaine, je dois dire, de l'enseignement, de la formation des enseignants. On comprend bien que la thématique de la formation du bon profil de l'enseignant vous préoccupe. Non, on ne s'attend pas, surtout, on ne voit pas souvent le volet où l'enseignant doit acquérir la connaissance par lui-même. Est-ce que c'est si important que ça? Merci beaucoup, cher ami Tanguy. D'entrée, je voudrais profiter de votre antenne pour dire un merveilleux vœu de l'année 2024 à vos téléspectateurs et à vous-même. Merci. Merci pour l'amitié. Est-ce que c'est important de se préoccuper de l'apprentissage de soi par soi au niveau des enseignants? Je pense que la question est d'autant plus importante qu'elle interpelle même les précurseurs de l'andragogie, les précurseurs des formations des enseignants qui se demandent si on peut former les enseignants. J'ai lu dans le cadre de mes recherches, je suis tombé sur un ouvrage dont le titre est « Peut-on former les enseignants? » C'est un ouvrage dont le contenu m'a beaucoup inspiré et cela a répondu un peu à mes préoccupations. Chaque fois quand j'ai une parcelle de pouvoir pédagogique pour intervenir dans le cadre de la formation des enseignants, je me pose la question de savoir si j'ai pu former les enseignants. Et donc, c'est de ces préoccupations croisées qu'elle est l'idée d'écrire cet ouvrage qui est « S'auto-former pour mieux former ». Et donc, effectivement, il apparaît de plus en plus important de laisser l'enseignant prendre en charge l'autogestion de sa formation. On a souvent mis l'accent beaucoup plus sur sa formation par TS. D'ailleurs, même la plupart des revendications, quand on les écoute souvent, c'est « Il faut nous former, il faut nous former ». Et le cadre, quand on l'observe au bonheur, n'est pas vraiment bien préparé, en tout cas bien encadré, pour que ceux qui vont directement, je dois dire, à l'enseignement, aient les outils pédagogiques qu'il faut pour faire ce travail-là. C'est une alternative désormais. Merci beaucoup. Lorsque vous voyez un enseignant invité ou convoqué, ou sollicité la formation ou le retour à l'économie supérieure pour se faire former, cela cache deux motivations. La première, c'est sur les motivations matérielles sur sa carrière. L'obtention d'un nouveau diplôme, situé l'avancement, l'avancement et tout ça, la carrière. Mais également, il ne faut pas le nier. L'enseignant qui fait quelques mois à l'économie supérieure voit forcément ses pratiques pédagogiques grandement s'améliorer. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut déjà dire en ce qui concerne les motifs réels des enseignants qui choisissent ou qui sollicitent que l'État les forme. Mais cela ne veut pas dire, là je voudrais venir à votre question, cela ne veut pas dire que le Bénin, tout comme beaucoup d'autres pays de l'Afrique, ne dispose pas de la logistique pédagogique appropriée pour former. Mais la question qui se pose est que, lors de la formation des enseignants, les cours abordent beaucoup plus les dimensions pédagogiques dans leur aspect purement théorique. Et quand bien même ils ont la possibilité d'aller faire des visites de classe, d'aller expérimenter ce qu'ils ont appris dans les classes, et sont encadrés par des inspecteurs des conseils pédagogiques, les problèmes auxquels ces enseignants sont confrontés plus tard ne ressemblent en rien aux aspects théoriques, même voire pratiques, qui leur ont été miroités lors de leur formation professionnelle initiale. Parce qu'un enseignant ne s'attend jamais, au moment où il était en train d'être formé, à ce qu'on lui confie telle classe constituée de tel apprenant, venant de tel parent, situé dans tel village. Et donc, l'enseignant est un chercheur qui est permanemment, durant toute sa carrière, devant des problématiques, des questions sociétales, qu'aucune formation professionnelle initiale, aussi complète qu'elle puisse paraître, ne puisse lui fournir la solution appropriée. Et donc, ce unième argument ajouté au premier, milite, bien évidemment, dans le sens de commencer par inviter les enseignants à prendre en charge leur propre formation, et non pas l'auto-formation. Oui, mais il y a un danger là, hein ? Quand on écoute l'État qui dit, moi je n'ai pas beaucoup de moyens pour les former, ils sont nombreux, et l'incidence financière de la formation, etc., pour être très lourds, c'est des arguments qu'on avance pour éviter de faire former les enseignants, surtout d'en prendre parmi ceux qui ont été véritablement bien formés. Et est-ce que ce ne sera pas un ballon que l'État va saisir au rebond, et désormais prioriser plutôt l'auto-formation, plutôt que d'élaborer vraiment des plans rigoureux de formation de l'enseignant ? Merci beaucoup. Dans mon intervention précédente, j'évoquais deux catégories de motivation qui pourraient justifier l'entrée en formation d'un enseignant. J'évoquais la motivation matérielle, tout ce qui concerne sa carrière. J'évoquais également la motivation intrinsèque, qui est le désir de tout enseignant de voir considérablement améliorer ses pratiques pédagogiques. La question, la réponse que l'auto-formation apporte ici concerne beaucoup plus ce dernier aspect de la motivation. parce que nous ne sommes pas encore dans un contexte aussi développé, aussi perfectionné, qu'il faut laisser un enseignant s'auto-former pour parvenir à une situation diplômante qui va agir plus tard sur sa carrière ou pas. Non, on n'en est pas encore là. Ici, il s'agit d'un enseignant à qui l'État a accordé la formation professionnelle initiale dans un établissement de formation des enseignants, mais qui, face à des difficultés permanentes, inhérentes à tout enseignant, doit pouvoir régulièrement, c'est-à-dire il s'agit ici de la formation tout au long de la vie, prônée par l'un des deux débés de l'actualisation au contact des pratiques, au contact du fait des difficultés permanentes qu'il doit rencontrer tout au long de sa carrière. C'est de ça qu'il s'agit, c'est à cette question que répond s'auto-former pour mieux former. Il ne s'agit pas de dessaisir l'État de ses potentialités de former ou il ne s'agit pas d'excuser l'État ou de trouver les moyens palliatifs à la recherche de... Non, c'est l'État qui est toujours à la recherche de raison pour ne pas assumer ses charges. Non, non, non. L'État finit de former un enseignant, il ne peut pas aller dormir sur ses lauriers et dire, bon, ce que j'ai là, c'est suffisant pour assurer le reste de ma carrière. Mais il n'est pas possible. Et il faut aussi ajouter une autre problématique qui milite bien en faveur de l'auto-formation, c'est que, toujours parlant de l'État, il est de moins en moins... On remarque que nous avons un effectif de moins en moins disponible des personnels d'encadrement. L'État fait les efforts nécessaires, mais le rythme, la cadence de recrutement des inspecteurs, des conseils pédagogiques, ne suit pas véritablement les besoins. Et donc, la couverture pédagogique, la couverture d'encadrement pédagogique ne se ressent pas. Et lorsque nous allons encore à l'intérieur du pays où l'accès est souvent difficile, les collèges sont difficiles d'accès, et là, également, ces enseignants sont entre griffes, laissés à eux-mêmes, et ne sont pas suffisamment encadrés, ne bénéficient pas toujours des formations continues, des formations continues formelles. Et donc, lorsque cela s'avère nécessaire où l'État l'organise, ce que nous remarquons généralement, c'est que c'est des formations préconçues, préconçues, qui ne tiennent pas souvent compte des besoins vrais et réels de chaque enseignant, qui installent des automatismes. Et donc, les enseignants viennent pratiquement sans motivation, mais il fallait des injonctions d'une formation continue, les oblige à venir, à émarger, à suivre, parce qu'il y a la sanction de l'État ou de l'administration de l'autorité qui est là, si tu ne viens pas, tu peux répondre à des demandes d'explication. Mais il ne s'agit pas de tout ça. Ici, et peut-être que le long de l'émission, nous allons y revenir, ici, il s'agit d'une formation envisagée par l'enseignant lui-même, qui connaît ses besoins, qui organise la démarche, le procédé pédagogique approprié, apprend par lui-même, et on va voir, peut-être d'ici là, quelques-unes de ses démarches, de ses procédés. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit donc d'un enseignant en situation qui prend conscience parfois de ses lacunes, qui, au contact de la réalité pratique de son métier, découvre un certain nombre de choses qu'il n'a pas apprises, notamment pendant sa formation et qui s'essaie justement à combler ces écarts-là. Mais pour arriver là, il faut être d'abord passionné par le métier. Mais quand on voit comment est-ce que les jeunes entrent dans ce métier et enfin, puis d'aller, quand on voit un peu comment est-ce que on les reverse, comme qui dirait, Patonguro, dans la profession, est-ce que véritablement, sans passion et sans conviction, on peut avoir cette volonté-là permanente, c'est assez difficile, de continuer à apprendre au petit matin, de continuer à apprendre chaque jour un peu plus pour mieux appliquer son métier. Merci beaucoup, cher ami. Je pense que vous abordez là une problématique très importante, la problématique relative à l'engouement, à la motivation, à la passion d'enseigner, à la passion de choisir le métier, de s'y plaire, de l'aimer et de l'exercer avec amour et abnégation, tout ça. Ça, c'est une problématique qui est en vogue dans notre pays et dans beaucoup d'autres... Ce n'est pas spécifique à l'enseignant, même le footballeur. S'il vraiment n'est pas passionné, les exercices matinaux, physiques, etc., Ce n'est pas évident qu'il puisse... La comparaison à ce niveau n'est même pas raison parce que vous parlez de football. À l'international, lorsque le football nourrit son homme, le footballeur s'y donne comme il le veut et il le fait bien. Ici, il s'agit d'abord d'une question qui passionne. Ici, il s'agit d'une question qui interpelle presque tout le monde, le dirigeant, les dirigés, l'enseignant, celui qui accepte le métier. Malheureusement, avec quelques exceptions au monde, il est difficile d'avoir un pays où l'enseignant est payé à la juste valeur du travail qu'il fait. Il est très difficile. Il paraît que l'Allemagne, pour ne pas le citer, fait l'exception, mais ça doit avoir une histoire. Les gens parlent aussi de la Côte d'Ivoire, en tout cas, entre temps. Ah, ben, allez-y voir ce qui s'y passe. Ce n'est pas la même chose. L'Allemagne, pour l'Allemagne, paraît-il bien clair. Aujourd'hui, par exemple, en France, lorsque l'État lance le concours de recrutement des enseignants, de moins en moins, cela attire. Les gens sont... Les gens ont l'engouement. De moins en moins, les gens, cela attire. Et pourtant, c'est un métier qui devrait passionner. Ah oui? Parce que, oui, moi, je l'ai toujours fait avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Je ne sais pas, je n'arrive pas à me l'expliquer. et il m'arrive de voir des anciens étudiants devenus enseignants, grands enseignants, dans la rue où je vais chercher mes enfants dans leur école qui subitement descendent de leur moto ou de leur voiture. Et cela supprend même parfois mes enfants. Ils s'inclinent pratiquement pour me saluer. j'ai dit, mais c'est qui, s'il vous plaît? Ils commencent pas à se présenter. C'est grâce à vous. Nous avons pu finir notre formation. Vous avez... Bref, ils commencent pas à dire des choses. Je ne suis pas venu parler de moi-même ici. Mais c'est un métier qui passionne. C'est un métier lorsque tu y rentres, tu ne peux pas s'attendre à ce que tu sois payé à sa juste valeur. Comment on est passionné par un métier qui vous réserve que la galère? C'est ça? Non, non, non. Si vous voyez la galère comme des conditions matérielles, cela est inhérent à tous les métiers aujourd'hui. Il n'y a pas ce métier où il n'y a pas la galère, il n'y a pas sa galère. Le métier d'enseignant ne fait pas exception à cette réalité-là. Mais ici, la particularité est la richesse que vous emmagasinez lorsque vous faites. La richesse, comme l'a dit l'autre, il n'y a pas de richesse que d'homme. Lorsque vous agissez, vous contribuez à l'avenir des gens qui plus tard vous reconnaissent moralement, que c'est grâce à vous. Docteur Tanguy, ça ne s'achète pas. Il n'y a pas de budget pour ça. La fierté qui vous traverse, l'émotion qui vous envahisse en ce moment-là, c'est énorme. Et rien ne prouve que vous ne serez pas un jour à l'autre avoir besoin de ces élèves, de ces étudiants que vous avez formés et qui puissent intervenir dans votre vie de façon supprenante. Rien ne démontre sur le contraire. Donc, il n'y a pas... C'est d'ici, on doit voir ce qui se passe aujourd'hui, il n'y aura même plus d'enseignants qui vont s'occuper. Je ne sais pas combien on peut donner à un enseignant qui va équivaloir à ce qu'il fait, le travail qu'il fournit. Je ne sais pas. Comme je l'ai dit, à quelques exceptions près, dans le monde, je ne sais pas, il n'y a pas ce pays-là. Tout à sa conscience, à sa propre volonté, à sa propre bonne volonté pour continuer. Mais par contre, lorsque vous acceptez, lorsque vous acceptez s'y engager, lorsque vous acceptez enseigner, il faut faire un minimum d'efforts pour l'aimer pendant que vous êtes encore. Sinon, comme l'a dit l'autre, ça va devenir carrément de corvée pour vous. Comme toute profession, comme tout métier, comme toute fonction, lorsque vous ne l'aimez pas, ça devient de corvée pour vous. Comme l'a dit l'autre. Si vous n'aimez pas votre métier, si vous n'aimez pas ce que vous avez accepté de faire, ça devient de corvée et vous trouvez les difficultés que l'autre qui aime son travail aurait pu trouver ça comme pratiquement même une solution. Vous allez en prendre comme toute une montagne de difficultés et vous n'allez jamais pouvoir surmonter. Et je voudrais revenir sur la question que vous avez posée au départ. l'enseignant qui accepte s'engager dans le métier, qui l'a aimé ou pas, doit pouvoir l'aimer au moins pendant qu'il y est et a tout intérêt à s'améliorer quotidiennement. Et ça, c'est même un gain de fierté parce que ne pas le faire s'ajoute au corvée qui subit parce qu'il n'y a pas plus d'humiliation que d'être devant des apprenants et que vous posez une question et d'enseignement l'apprenant se lève pour dire mais vous n'êtes pas au rendez-vous de l'actualité, monsieur le professeur. Pas plus tard qu'avant hier, ce que vous êtes en train d'évoquer là n'est plus d'actualité. Il n'y a pas pire... Je ne sais pas combien on va vous donner pour laver ce déshonore que vous avez enregistré. Et donc, pendant que vous y êtes, le temps que vous y passez, pour votre propre honneur, moi, je pense que vous avez l'obligation de vous auto-former. Vous avez l'obligation d'enrichir vos pratiques, d'améliorer vos pratiques enseignantes et ça, c'est pour vous-même. Et si vous savez bien le faire, peut-être que ça peut être la porte de sortie pour aller à un autre aventure, à une autre aventure. Justement, on a la volonté peut-être de s'auto-former. Comment on s'organise? Quel est le mécanisme qu'on met en place? On lit tout, ce qui nous tombe sous la main, on regarde au-delà de nos élèves. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on procède? Merci. L'auto-formation, c'est un projet, c'est une entreprise de formation. La seule particularité ici, c'est que ce que fait une pièce personne n'est fait par soi-même. Alors, le projet, c'est quoi? Vous êtes parti des constats. Dans votre classe ou ailleurs, vous êtes parti des constats. Vous avez identifié des problématiques. Vous avez identifié des écueils, des difficultés liées peut-être à votre pratique d'enseignant, vos pratiques pédagogiques ou au fonctionnement de votre institution scolaire qu'est le collège ou le coût primaire, l'école. Vous décidez d'apporter des éléments de réponse. Donc, le projet est là. La première des choses, après avoir identifié ce problème, vous passez à la définition des objectifs. Des objectifs qui sont bien évidemment en harmonie avec ces problématiques-là. Parce que les objectifs, tout comme dans une situation éducative assurée par une tierce personne, les objectifs constituent des vecteurs pour orienter la situation éducative. Alors, vous définissez vos objectifs par tant d'un objectif général, le déclinant des objectifs spécifiques qu'on appelle encore objectifs opérationnels dans le jargon des pédagogues. Vous allez maintenant au contact des ressources documentaires permettant d'atteindre ces objectifs. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les objectifs, c'est des vecteurs. Ils constituent le chemin qui doit vous guider vers maintenant les ressources documentaires. Je peux décider d'aller vers un enseignant douanier, entre griffes, un enseignant aîné auprès de qui je peux avoir des éléments de réponse à ma problématique. Donc, en fonction des objectifs pédagogiques que je me suis définis, je peux choisir d'aller au centre de documentation de mon collègue si je sais qu'il y a suffisamment d'éléments là. Ou je peux choisir également d'aller sur YouTube tandis que de solliciter la technologie de l'information de la communication où je peux avoir tout ce dont j'ai besoin comme élément de réponse. Ou je peux choisir tout autre moyen, toute autre source de documentation capable d'enrichir. Et, bien évidemment, après, soit je possède lorsque, par exemple, c'est ce livre que je veux lire, je vais à la table des matières. Si c'est ma problématique principale ici, c'est comment formuler ou comment comprendre les procédés pédagogiques, c'est-à-dire les méthodes et techniques pédagogiques pour mieux les utiliser et agir efficacement sur mon enseignement. Alors, je prends ce livre-là, je vais à la table des matières, je regarde s'il y a un chapitre ou une section qui en parle et je vais directement à ce niveau-là et je lis. Ici, il ne s'agit pas de prendre la craie et de commencer par enseigner pour soi-même. Je lis tranquillement s'il y a des exercices qui sont prévus, je les effectue au point où à un moment donné, la dernière étape, c'est l'auto-évaluation. J'évalue à travers les exercices que j'ai eu à effectuer l'efficacité de la démarche que j'ai mise en œuvre, l'efficacité des ressources qui m'ont permis de m'auto-former pour atteindre cet objectif-là et j'évalue le dispositif. Et donc, c'est aussi simple que ça. C'est une bonne dose de volonté. Tout à fait. Exactement, la motivation intrinsèque. Sinon, toute personne a toujours voulu mettre sur le sort d'une tienne personne cette procédure pédagogique, mais le faire par soi-même. Il faut vraiment avoir une bonne dose de motivation intrinsèque. avec soi-même aussi. Oui, oui, absolument. Honnête avec soi-même. Et ça, ce n'est pas seulement au niveau des enseignants que nous devons commencer par activer l'auto-formation, mais déjà au niveau des apprenants, les apprenants et quand tu consultes, quand vous consultez un peu les théories liées à la motivation des apprentissages scolaires, la motivation intrinsèque apparaît la mieux appropriée au niveau des apprenants. C'est-à-dire l'apprenant qui est motivé intrinsèquement, c'est cet apprenant qui n'a pas besoin qu'on lui demande d'aller faire avant de le faire, qui n'a pas besoin qu'on lui miroite une récompense avant de le faire. Et donc, c'est un peu à l'image de ce schéma-là que nous avons l'auto-formation au niveau de la DUTOC. Et si on active, et là, on parlera peut-être de l'auto-apprentissage chez les apprenants, si on active ce paradigme au niveau des apprenants, on aura des apprenants qui vont s'auto-apprendre, qui iront à l'auto-apprentissage, qui ne vont pas attendre, c'est-à-dire quand ils viennent à la maison, ils peuvent décider d'anticiper ce que l'enseignant devrait faire à l'école le lendemain. Et là, vous avez des enseignants, des apprenants excellents, brillants, parce qu'il a le temps d'apprendre. La seule chose qui est la plus... La seule chose qui est parée aujourd'hui la plus facile, c'est l'accès à l'information et à la communication. Vous êtes d'accord avec moi ? Tout à fait. Ce n'est plus comme avant où il faut fréquenter le centre de documentation de l'Université d'Abonne. À la vie, aller consulter les vieux livres, les vieux ouvrages ou noyer dans des camps de poussière, tout ça. Mais aujourd'hui, en deux clics, que ce soit l'apprenant ou l'enseignant, tous, on a accès de façon équitable à l'information. Et donc, le reste de la volonté. La volonté surtout, mais la disponibilité et l'organisation du temps de travail aussi. On sait que les enseignants sont suffisamment chargés. En plus du temps qu'il faut passer dans les salles de classe, il faut déjà avoir préparé les cours, il faut aussi prévoir l'évaluation, etc. comment est-ce qu'il s'en sort avec toutes ces tâches qui sont à sa charge au point d'un réservé, de réserver quelques espaces temporels pour lui-même pour l'apprendre. Tout ce qui est auto n'est jamais facile parce que là, vous n'êtes pas surveillé par une tierce personne et vous êtes responsable de ce que vous faites vous-même. et trouver un temps pour le faire vous-même ne devrez pas manquer lorsque vous êtes conscient de l'impact que vous devrez chercher sur la problématique que vous voulez résoudre à partir de l'auto-formation. On ne peut pas dire que l'enseignant parce qu'il est très occupé, tout le monde est bien occupé, mais il peut, on doit toujours, quand vous prenez par exemple un président de la République, ce sont les hommes les plus occupés du monde et des pays. Mais lorsque vous voyez un président qui devrait aller sur une émission ou qui devrait aller prononcer un discours quelque part, il s'auto-forme. Lorsqu'on lui récrit, il a des conseillers, il a des assistants, il a des ministres. Ce ne sont pas ces conseillers ou ce tarmada d'experts, d'équipes qui prononcent le discours à sa place. Un discours que tu n'as même pas écrit toi-même, c'est encore plus difficile pour prononcer ça. Il faut se l'approprier comme si ce n'était pas le même qu'il a écrit. Donc, quelles que soient ses occupations, le président de la République doit pouvoir trouver un temps, quelques heures ou quelques minutes avant l'ouverture de la cérémonie pour s'approprier le discours qui lui a été écrit par des personnes qui disent. C'est exactement la même chose. Vous devrez trouver, chercher à avoir un temps, un créneau. L'essentiel, c'est de mettre au-dessus votre efficacité sur ce que vous appelez empêchement, occupation, tout ça. Si vous voulez apparaître, lorsque vous finissez, vous êtes un enseignant, vous finissez un cours, vous êtes applaudi par vos apprenants, vous sortez bien grandi, vous êtes gain, vous êtes content. Et donc, à la recherche de cela, vous devez toujours trouver un moyen pour chercher à améliorer, à dire ce qu'il faut dire pour toujours avoir en retour cette chaleur manifestée par vos apprenants. Dès que vous êtes animé par cet esprit, cher ami, vous aurez toujours un temps pour chercher à améliorer ce que vous faites. Ça, c'est très important. Alors, quand on parle de formation, il y a forcément